Bienvenue à vous dans cette vidéo, je vais vous présenter le déroulé de mon stage chez Thales Research & Technology, une structure de recherche du groupe Thales. Durant cinq mois, j'ai eu la chance de rejoindre les équipes du laboratoire de calcul haute performance pour travailler sur un démonstrateur d'inférence neuronale pour systèmes embarqués. Alors évidemment des mots compliqués dès le titre de ma présentation, je ne peux pas faire autrement, ce sera aussi comme ça pendant tout le reste de ma vidéo. Je vous invite à me poser toutes les questions que vous souhaitez à la fin pour clarifier ce qui ne le serait pas. Pour commencer, laissez-moi vous présenter le groupe Thales. Thales, c'est plus de 81 000 collaborateurs répartis entre 80 pays. Les domaines d'activité du groupe sont très divers. Ça va de l'identité et la sécurité dans le numérique jusqu'au transport terrestre en passant par l'aérospatial et la défense. Quelques chiffres seront plus parlants que 1000 mots. 1000 milliards de transactions bancaires sont sécurisées quotidiennement grâce aux plateformes de cryptage du groupe. Deux tiers des avions exploités aujourd'hui le seront grâce au système Thales. Enfin, 8 milliards de voyageurs par an, soit un peu plus que la population mondiale, bénéficient des technologies du groupe pendant leur voyage. Voilà en quelques chiffres le résumé de l'importance mondiale du groupe Thales. Parlons maintenant de ce qui m'a amené chez Thales, c'est-à-dire ma mission. Thales Research and Technology a développé un accélérateur d'inférence neuronale. En fait, c'est un système électronique embarqué qui va être capable d'exécuter des réseaux de neurones de façon plus performante et en diminuant leur consommation énergétique. En revanche, le groupe aujourd'hui ne dispose pas de démonstrateurs pour les présentations de cet accélérateur en interne ou même devant des partenaires. Voici donc tout l'objectif de ma mission. Développer une topologie de démonstration qui soit compatible avec l'accélérateur, qui soit efficiente, ici on parle d'au moins 95% de réussite, sur une tâche cible et qui soit optimisée, c'est-à-dire légère et performante. Maintenant que je vous ai présenté ma mission, parlons un peu de la démarche de travail que j'ai suivie. J'ai défini dès le départ une tâche, ce sera celle de détecter des navires sur des images satellites et ensuite j'ai débuté en choisissant une topologie. Je choisis une topologie type VGG, ResNet, DenseNet, etc. Il y en a plein d'autres. Je l'entraîne sur Mazati V2, le dataset qui va permettre de détecter des bateaux. Si les résultats me satisfont, je peux passer à une étape d'optimisation et de pruning. C'est un peu technique, je ne peux pas revenir là-dessus, c'est dommage d'ailleurs, mais disons que c'est ce qui va rendre le modèle compatible en partie avec l'accélérateur. Si à la fin de l'optimisation, je suis satisfait, je passe à l'étape de quantification et si à la fin de l'étape de quantification, je suis content, je soumets mes résultats à l'équipe qui me dit si le modèle lui convient ou pas. Passons directement maintenant au plus intéressant, je vous propose de regarder les résultats. Vous avez sous vos yeux un démonstrateur, c'est-à-dire un type d'inférence, une démonstration d'inférence sur des images test par un de mes modèles. Ce modèle atteint 99% de précision, c'est-à-dire que 99 fois sur 100, il arrive à détecter le bateau. Donc je crois que ce modèle répond pleinement aux attentes de Thalès puisqu'il dépasse les 95%. Il est évidemment complètement compatible avec l'accélérateur d'inférence neuronale. Passons maintenant au bonus, c'est-à-dire qu'est-ce que j'aurais aimé faire si j'avais eu un peu plus de temps. J'aurais aimé développer un modèle de segmentation sémantique. Ce type de modèle, en fait, ça peut permettre de détourer exactement les pixels qui représentent le bateau et avec ce genre de résultat, on peut faire des choses bien plus intéressantes comme par exemple déduire quel type de bateau on a exactement sur notre image et donc savoir si c'est un bateau qui fait de la pêche ou si c'est un paquebot. Et ça peut être super intéressant pour un pays qui souhaite contrôler complètement sa zone économique exclusive. Je vous remercie de m'avoir écouté. Avant de clore cette vidéo, j'aimerais remercier le laboratoire de calcul haute performance qui m'a accueilli pendant ces 5 mois et tout particulièrement mon tuteur Adi qui a été vraiment génial et à côté de qui j'ai énormément appris. Merci de m'avoir écouté.